Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site UtilisezSonMac.com. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais vous montrer comment utiliser la connexion Internet de votre iPhone afin de pouvoir naviguer sur votre ordinateur, même si ce n'est pas un Mac, mais également sur votre tablette, quelle que soit la marque de celle-ci. Pour cela, nous allons utiliser une fonction d'iOS qui s'appelle le partage de connexion. Mais avant de commencer, débutons par les mises au point. Cette fonctionnalité est disponible depuis la seconde génération d'iPhone, le fameux iPhone 3G. Cependant, sur ce modèle, ainsi que sur son successeur, le 3GS, il n'était pas possible de partager la connexion en Wi-Fi. Donc, dans ce cas précis, un ordinateur pourra se connecter, mais pas un iPad, puisque ce dernier a impérativement besoin de Wi-Fi pour cela. En définitive, ce qui va m'intéresser dans cette astuce, ce sont tous les iPhones depuis l'iPhone 4 inclus, mais également tous les iPads 3G ou 4G qui utiliseraient une telle connexion. Mais il y a une précision encore plus importante à aborder. Est-ce que votre forfait intègre cette fonctionnalité ? Si ce n'est pas le cas, vous aurez une mauvaise surprise lorsque vous paierez votre facture. Donc, avant toute chose, vérifiez auprès de votre opérateur si vous pouvez partager la connexion de votre iPhone sans surcoût. Massez de précision et rentrons dans le vif du sujet en allant sur mon iPhone. Je vais tout de suite aller dans les réglages et dedans, j'ai une ligne partage de connexion. Celui-ci est pour l'instant désactivé, mais si je vais dedans, rien ne m'empêche de l'activer. Toutefois, avant de le faire, faisons le tour du propriétaire. Pour commencer, il y a un mot de passe Wi-Fi d'affiché. Comme vous vous en doutez certainement, ce sera le mot de passe du réseau Wi-Fi qui sera créé par votre iPhone si vous décidez de partager la connexion par ce biais. Bien entendu, celui-ci peut se personnaliser. Je vais mettre par exemple, démo 2014, Nicolas, comme mot de passe Wi-Fi. Juste en dessous, j'ai les trois types de connexions possibles. Le partage par Wi-Fi, ce qui est clairement le plus pratique. Celui par Bluetooth, donc du son-fil également. Et enfin, le basique au moyen du câble USB de l'iPhone, qui consommera donc moins d'énergie. Nous allons détailler la première et la dernière proposition. Et pour cela, je vais commencer par allumer ce partage. Alors, mon Wi-Fi était déjà activé, mais je vous rassure, si vous démarrez le partage de connexion alors que le vôtre est désactivé, il vous proposera de l'activer. Mais maintenant que tout est OK du côté de mon iPhone, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil sur mon Mac. Et nous allons tout de suite aller dans les préférences système, catégorie réseau. Je vais maintenant connecter mon Mac en USB à l'iPhone. Comme vous venez de l'entendre, c'est fait. Mais je n'ai aucune référence à ce dernier dans la barre latérale. Si sur votre Mac, c'est également le cas, vous allez rajouter un nouveau service. C'est le petit plus en bas à gauche. Service qui, évidemment, aura comme nom d'interface USB iPhone. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, peu importe, mais vous le créez. N'oubliez pas, bien sûr, d'appliquer ces changements. Une fois que c'est fait, vous attendez quelques secondes et... Votre Mac est connecté à Internet en passant par la connexion de votre iPhone. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vais lancer un site pour vérifier. Ça marche bien. Comme vous le voyez, c'est extrêmement simple puisqu'il n'y a rien à faire sur votre Mac. Je précise que si j'ai eu à rajouter l'interface USB iPhone, c'est que je l'avais effacée exprès pour cette démo. Cependant, une fois ajoutée, elle reste en mémoire dans votre ordinateur. Mais nous allons maintenant nous occuper du partage de connexion en Wi-Fi. Comme l'iPad a obligatoirement besoin d'un réseau sans fil pour se connecter à Internet, ce sera certainement ce type de partage que vous utiliserez. Donc, comme mon partage est toujours activé, je vais prendre en main mon iPad et je vais commencer par vérifier que le Wi-Fi de ce dernier est activé. Ah non, il ne l'est pas. Je l'active donc. Maintenant que c'est fait, je vais faire un tour dans mes réglages Wi-Fi. Alors, j'ai activé le sans fil il y a très peu de temps, donc on va lui laisser quelques secondes pour chercher autour de lui tous les réseaux disponibles. Ah, tiens, voilà un iPhone que je connais. C'est le mien. Vous noterez que le symbole qui représente ce réseau est différent du symbole habituel. Mais je vais toucher cette ligne et on me demande évidemment de rentrer le mot de passe. Souvenez-vous, c'est démo 2014 Nicolas. Je le rejoins et il m'indique qu'il est connecté. Oui. Il y a également une telle indication dans la barre d'état, mais dans celle-ci, c'est la fameuse icône Wi-Fi dédiée au partage de connexion qui est affichée. Eh bien, mission accomplie. J'ai utilisé la connexion Internet de mon iPhone sur mon Mac via le câble de mon téléphone et grâce au Wi-Fi, j'ai pu faire pareil sur mon iPad. Je reprécise que le Wi-Fi est la seule solution pour connecter la tablette d'Apple. Et d'ailleurs, c'est tout simplement l'unique solution pour que plusieurs appareils utilisent la connexion de mon iPhone simultanément dans de bonnes conditions. Mais il est temps de résumer cette astuce. Pour partager la connexion Internet de votre iDevice, il faut d'abord activer cette fonction. Direction pour cela, les réglages, puis le partage de connexion. Une fois que tout est activé, il ne vous reste plus qu'à retenir ou modifier le mot de passe Wi-Fi proposé. Et enfin, sur votre appareil ayant besoin de Wi-Fi, vous recherchez les réseaux à proximité. Et vous tomberez sur votre iPhone. Après avoir rentré le mot de passe, vous serez connecté à Internet avec un symbole Wi-Fi différent de celui habituel. Si par contre, vous préférez vous connecter en utilisant le câble USB de l'iPhone, ce sera donc avec un ordinateur uniquement. Et si Internet ne marche pas tout de suite, c'est qu'il faudra faire un tour dans les préférents systèmes de votre Mac et rajouter l'interface USB iPhone. Et c'est tout. Bien entendu, avant de vous laisser, je vous rappelle que votre forfait n'intègre peut-être pas le partage de connexion. Donc, avant de l'utiliser et d'avoir dans ce cas une mauvaise surprise financière, je vous invite à vérifier auprès de votre opérateur ce qu'il en est. Cette vidéo est finie. Il est temps pour moi de vous laisser et surtout de vous donner rendez-vous pour une prochaine astuce Mac dédiée à la bureautique et plus précisément à une fonction indispensable à connaître lorsque vous rajoutez des images dans un texte, un tableau ou une présentation. Mais nous verrons cela en temps voulu. A très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisezsonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisezsonmac.com A très bientôt.